... Bastia 12e, accueille Marseille 13e. Un point d'écart seulement entre ces deux équipes en quête d'une victoire pour ne plus avoir à regarder derrière et s'éloigner définitivement de la zone rouge. Le Sporting n'a plus gagné depuis 4 matchs en Ligue 1. La série sans succès de l'OM s'étend elle à 7 rencontres avec notamment un dernier revers, 5 buts à 2 au Vélodrome face à Rennes. La réaction des Marseillais va être guettée de près. Et en tout cas il y a de belles attentions en début de match avec ce débordement de Georges-Kévin Nkoudou qui est rattrapé au dernier moment. La réaction des Bastia sur coup de pierre était avec cette tête de Sébastien Skilacci qui passe à un bon maître du but de Steve Mandanda. Mais c'est à l'image de cette première période où les équipes ont eu des envies mais cela reste trop brouillon, pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Pourtant il y avait la paire Diaby-Las-Diara au milieu de terrain. Pas grand chose à souligner finalement. Le spectacle était peut-être dans les tribunes. Michel est inquiet car ces hommes n'affichent pas tous les gages de sécurité et de sérénité. Et sur un long dégagement de Jean-Louis Leca en deux passes, Camano va être dans la surface de réparation, va s'infiltrer, centrer. Et c'est le malheureux Rekic qui marque contre son camp. 47ème minute, Bastia mène 1 à 0. A l'image de la saison des Marseillais. Quand rien ne sourit, Rolando est dépassé en vitesse. Et Rekic qui était aligné en défense centrale avec le Portugal à place d'Encoulou doit marquer contre son camp. 1 à 0 pour les Bastia qui accélère de nouveau. Danik pour Camano déséquilibré par Steve Mandanda. M. Jafredo désigne le point de pénalty tout à fait logiquement. Gaël Danik face à Steve Mandanda pour le but du break à la 56ème minute. Le gaucher Bastia ne tremble pas. Il frappe en force au milieu. 5ème réalisation pour l'ancien Lyonnais. Bastia n'a plus battu l'OM depuis 12 ans. 7 défaites et 2 matchs nuls. Voilà le bilan mais pour l'instant la balance est en train de s'inverser. Même si Michi Batshuayi va réduire la marque à la 77ème minute. Un but très astucieux. Il s'enroule autour de Skilacci et place ce ballon hors de portée de Jean-Louis Lecab au service de Rémi Cabela. 14ème réalisation pour Michi Batshuayi. L'OM n'a plus perdu à l'extérieur depuis 11 matchs. Il va falloir montrer plus pour revenir à deux partout. Le coup franc de Romain Alessandrini. C'était puissant mais pas suffisamment bien placé pour tromper la vigilance de Jean-Louis Leca. Romain Alessandrini va s'illustrer et de vilaine manière quelques instants plus tard. Les esprits s'échauffent. Il est déséquilibré. Romain Alessandrini mais ensuite laisse traîner la jambe. Carton rouge pour l'ancien Rennais. On en restera là. Bastia s'impose 2 buts à 1 et on terrine quasiment son maintien avec 10 points d'avance sur la zone rouge. L'OM en revanche n'en a que 6. La fin de saison ne sera pas de tout repos pour les Olympiens.